C'est vrai, il y en a dans la salle qui ne la connaissent pas, ou qui la connaissent très mal ? Moi. D'accord. Oui, en fait. C'est naturel. Non, non, messieurs, ça me permet de vous donner. Vous allez avoir une idée pour pas trop raconter des choses que tout le monde connaît. Donc, via Alexandre à la Lunez, on peut la présenter de la façon. C'est une femme, pour moi, c'est une femme qui continue à nous inspirer aujourd'hui, nous, les aventures vies, les amoureux de voyage, les personnes engagées. C'est une femme qui a vécu 100 ans. Elle est considérée comme la plus grande exploratrice du XXe siècle. Il faut le savoir, dans un milieu qui est surtout un milieu d'hommes, elle est surtout, surtout connue pour avoir fait l'exploit, accompli l'exploit de rentrer dans l'Assa, qui était la capitale du Tibet au début du siècle, qui était totalement interdite aux étrangers. Pour une multe raison, ça n'avait pas toujours été le cas, mais elle était interdite. Et elle, elle va réussir, parce que c'est dans son tempérament, à outrepasser tous les interdits et à devenir la première femme étrangère à avoir pu contempler la cité interdite, la ville de l'Assa et le Potala, entre autres, en 1924. Alors, elle va être connue pour ça. Mais c'est bien plus que ça, Alexandre Davinel, c'est une femme engagée, qui a traversé le siècle, et qui a été à tout point une femme, dans tous les domaines, une femme d'avant-garde, une femme qui est née juste après le Second Empire, qui est morte après mai 68. Elle a donc traversé un siècle incroyable de profonds bouleversements dans la société, dans la pensée, dans les courants de pensée, et elle a toujours été à l'avant-garde de tout ça. Donc, c'est une femme que je trouve assez remarquable. Elle y a beaucoup publié. Elle a beaucoup publié. Et son ambition principale, c'était avant tout d'écrire. Et donc, elle a écrit presque 35 ouvrages, sans compter des centaines d'articles, puisqu'elle est une des premières journalistes en 1900. Elle est une des premières journalistes françaises. Et elle a vraiment contribué à une bien meilleure connaissance du Tibet et de l'Asie. Et elle reste aujourd'hui, elle a à la fois ce double aspect, connu, très très bien connu des voyageurs, de tous ceux qui sont amoureux de l'Asie et de l'Himalaya, et en même temps, moins connu, parce que c'était une époque où on mettait en avant les exploits des hommes et non pas ceux des femmes, et même encore aujourd'hui, dans le dictionnaire des explorateurs français, eh bien, vous ne trouverez pas son nom forcément dans tous. Il y a plusieurs ouvrages. Il n'y aura pas son nom. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça. Voilà. Et j'ai été très heureuse quand les éditions Paulsen m'ont proposé, sur cette collection, qui est une collection texte et images, parce qu'il y a énormément de biographies d'elles qui ont déjà été écrites au cours des 30 dernières années. Et comme elle a vécu son temps et qu'elle a laissé énormément de documents inédits qui sont au fur et à mesure dévoilés, eh bien, si j'avais l'occasion, je saurais pourquoi pour plus tard, de pouvoir avoir accès à ces documents inédits, donc de rapporter quelques petites pierres à l'édifice d'une meilleure connaissance de sa biographie, mais surtout, c'est une collection où on associe le texte à l'image. Et moi, connaissant très très bien les archives de cette région, du Malayane et du Tibet, j'ai pu travailler, pourquoi tu les connais en fait, pourquoi c'est, c'est pas un hasard, si c'est toi qui, non, j'ai écrit cette biographie, donc explique les liens. Je me suis retrouvée à 25 ans à partir en Inde, en stop, à un peu avoir une envie d'aventure, et cette aventure, eh bien, elle m'a emmenée jusqu'en Himalaya, et un peu par hasard, même si à l'étendre à dire, il n'y a absolument aucun hasard, je me suis retrouvée à rencontrer les Tibétains, à devenir complètement passionnée par l'Himalaya, à la culture tibétaine, et c'était le moment où les premiers groupes organisés arrivaient à se développer dans l'Himalaya, et moi, parisienne, seul point commun avec Alexandra, du moins je pense, je me suis retrouvée accompagnée des traites en Himalaya et au Népal, voilà. Et très vite, j'ai appris la langue, je me suis inscrite au Lanzo, et je me suis vraiment passionnée. Et de là, j'ai écrit des articles, j'ai fait des reportages, et je suis devenue documentariste, c'était le premier film que j'ai fait, qui m'a valu d'ailleurs beaucoup de récompenses au niveau international, ça a été un film sur Alexandra Davignel, il y a 25 ans. Donc j'ai eu l'occasion de, vraiment, de fouiller les archives et toutes les photos qui la concernaient, et surtout l'environnement tibétain de cette époque, et c'est pour ça entre autres qu'on est venu aujourd'hui me chercher pour faire cette biographie illustrée. Et c'est là tout l'intérêt, parce qu'on connaît certains côtés de la vie d'Alexandra, mais elle a recontextualisé avec les images dans toute cette période très riche de cette fin du XIXe, auquel elle participe activement. Je trouve que ça a été, enfin pour moi ça a été évidemment un travail formidable et passionnant à faire, mais je trouve que ça apporte un éclairage sur la personnalité de cette femme. On va partir un peu à sa découverte. L'été de ses 15 ans, ses parents ont choisi pour leur repos estival une villa au bord de la mer près d'Austande, la reine des plages et le lieu de villégiature préféré de la famille royale belge, un endroit à la mode pour la noblesse et la haute bourgeoisie. Les artistes et les intellectuels sont également sensibles à ces étendues où ciel et mer se rejoignent à l'infini. Alexandra a-t-elle été ce jour-là plus que d'habitude attirée, fascinée par la lumière et les reflets sur l'immense plage des rivages de la mer du Nord ? Comme happée par un irrésistible élan, elle s'est mise à marcher, marcher pour ne faire plus qu'un avec la terre, la sentir vibrer, la humer et finalement atteindre le port de Flessing en Hollande. Quelle aventure non seulement de partir mais aussi de naviguer et quitter la terre ferme, de goût sur le pont du bateau, le visage fouetté par le vent ? Elle laisse son âme s'envoler au gré du vent, au-delà des frontières humaines. Elle n'a pas le moindre idée du lieu où elle va arriver ni où elle va dormir. Elle se sent libre et exaltée, poussée par une nécessité intérieure qu'elle ne cherche pas à raisonner. Elle goûte avec délectation à ce destin de fuite non préparé, à cette envie de s'en aller sans but défini qu'elle récidivera sa vie durant. J'ai toujours eu l'effroi des choses définitives. « Il y en a qui ont peur de l'instable, moi j'ai la crainte du contraire. Je n'aime pas que demain ressemble à aujourd'hui et la route ne me semble captivante que si j'ignore le but où elle me conduit. » Voilà, c'est une des phrases favorites pour moi que j'aime d'Alexandra, qui donc toute sa vie durant, dira toujours « Partons, puis j'aviserai ». C'est-à-dire qu'elle a vraiment envie d'aller découvrir le monde. Et donc ça commence très tôt. Elle aime à dire, c'est même pas la première, elle aime à dire qu'à 5 ans on va la chercher au bout du bois de Boulogne, dans la nuit, c'est les gendarmes qui la ramènent à ses parents. Elle a toujours eu envie d'aller voir derrière le pantail de la maison, derrière le bois où elle se promenait. Et là, justement, à Ostend où elle vit en Belgique, elle a très envie de traverser la mer et elle se retrouve en Angleterre. On est en 1888, elle n'a pas un sou en poche, elle fait envoyer un câble et c'est sa mère qui vient la chercher. Elle va récidiver. L'année d'après, en passant de Saint-Dotard à pied, elle va se retrouver en Italie. C'est viscéral chez elle, cette attirance pour l'ailleurs. Mais il y a du monde à exercer. Ça va, vous ? Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. On est là pour ça. Donc, on continue. On avance un petit peu dans sa biographie. Il a né 1889. Alors, à quel âge, en 1889 ? Elle est né en 68, elle a pile poil 21 ans. Marc, un important tournant pour la jeune femme, tout juste diplômée du Conservatoire de Musique. Non seulement elle va pouvoir envisager de gagner sa vie, mais elle sera bientôt officiellement libre. 21 ans, fin le 23 octobre 1889, elle écrit. « La loi me donne dès demain la libre disposition de ma personne et de ce qui m'appartient. Il y aurait honte à moi de ne pas m'émanciper aussi et de rester sous la tutelle de mes passions et de mes habitudes. Libre, libre et heureuse, pas tout à fait. » Paradoxalement, son âme reste toujours aussi tourmentée. Elle se rend régulièrement au temple de l'Observatoire, le temple protestant de Beaucelle, église chrétienne missionnaire où elle rencontre de nombreux pasteurs engagés. Elle se convertit au protestantisme, réalise des visites de charité envers les plus démunis à l'hôpital Saint-Jean, assiste au culte le dimanche et joue de l'harmonium. « Tu as rompu généreusement avec le passé. On ne manquera pas de te dire que tu quittes le catholicisme pour te livrer à tous les vices. Ton culte nouveau n'est compris que d'un petit nombre. Au mois de mai de cette même année, elle a entamé la rédaction d'un petit carnet noir aussi sombre que ses pensées. Croire au bonheur que peuvent donner les créatures, c'est folie. Elles rédigent ses pensées à l'encre de Chine d'une belle écriture au caractère délicatement formé et les numérotent méthodiquement les unes après les autres. Il ne nous est pas permis de choisir notre rôle dans le théâtre du monde, mais il dépend de nous de bien jouer celui qui nous est donné. En proie au doute, elle se cherche, tente de se rassurer avec ses préceptes. Fruit de ses lectures et réflexions et se forge une ligne de conduite. L'histoire des religions, le mysticisme, rien d'autre ne semble avoir intérêt à ses yeux. » Pour recontextualiser un tout petit peu, elle est l'enfant non désiré d'un couple âgé avec une différence d'âge de 20 ans entre son père, fervent républicain, exilé en Belgique après la révolution de 48 et sa mère, qu'elle traite très souvent dans ses lettres de bigote et qui ne s'intéresse qu'à ce fils qu'elle n'a pas eu et qu'elle aurait tellement aimé voir devenir évêque. Donc très vite, sa mère se désintéresse totalement de cette petite fille que son père, lui, qui en retour d'exil en France, emmène le lendemain de la semaine sanglante de la commune de Paris, la petite fille a 4 ans, au mur des fédérés pour qu'elle puisse mesurer la cruauté des hommes et du monde. Alexandra aime à dire, bon, voilà, c'est visiblement un moment qui la marque et voilà, elle dit que c'est là que lui vient déjà cette envie de se détacher un petit peu du monde dans lequel elle grandit et d'essayer de comprendre un peu qu'est-ce qui pourrait pousser les hommes à être tels qu'ils sont et puis surtout essayer de comprendre. Et pour elle, elle va être, c'est une enfant d'une bonne famille, elle va donc être élevée dans les institutions religieuses et pour elle, très vite, la Bible ne suffit pas à répondre à ces questions existentielles qu'elle se posent. Et quand on lit son courrier, ses correspondances avec son mari où elle raconte toute sa vie et son enfance, c'est absolument incroyable comment on voit, comment cette quête naît en elle et comment elle progresse, voilà. Et la vie d'Alexandra, c'est ça, c'est une lente, lente progression qui va jamais s'arrêter. Elle va toujours être en plein de, en questionnement, en doute et c'est pour ça qu'elle va s'intéresser au bouddhisme parce que pour ceux qui connaissent un petit peu quelques notions, bien le Bouddha, une des premières phrases que dit le Bouddha, c'est de, il faut tout de suite douter et non seulement de ses propres paroles à lui, mais du monde puisque la permanence voudrait que tout ce que l'on vit soit irréel. Et dans cette citation, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'âge de 15 ans, Alexandra donc parle de ce rôle qu'on a à jouer dans le monde et finalement, il y a quelque chose qu'on connaît très très mal d'elle, mais qui va être très très important et sur lequel j'insiste beaucoup dans les premiers chapitres de ce livre, et bien c'est qu'elle va être, elle va devenir actrice, fondatrice et actrice. Et ça, ça va jamais la quitter. Finalement, elle va toujours avoir un rôle à jouer. C'est à Paris qu'Alexandra a décidé de s'installer quelque temps. Elle prend pension au siège de la société théosophique Boulevard Saint-Michel. A cette époque, la capitale française vit à l'heure de la fantaisie, de la création artistique et de l'exotisme. Preuve en était l'exposition universelle de 1889, qui commémorait le centenaire de la Révolution française. Les ingénieurs rivalisèrent d'imagination et de prouesse architecturale. La tour Eiffel, la plus haute du monde, objet de polémique, n'était pas prévue pour rester. Tout Paris, en revanche, tombe d'accord pour couvrir de louanges et mille guillemets, un jeune industriel fortuné, issu de la bourgeoisie lyonnaise. Cet érudit passionné d'art, d'opéra et d'esthétique japonaise doit batailler ferme contre de nombreux a priori pour que le musée des religions qu'il a fondé à Lyon soit transféré à Paris. Après d'âpres négociations, il co-finance avec l'Etat la construction d'un musée dont il sera le directeur à vie et qui portera son nom. Le bâtiment aura pour vocation d'appriter les importantes collections d'objets et livres de l'année au cours de ses lointains voyages en Asie. Anticonformiste, Emile Guimet aime à dire que pour bien comprendre le Bouddha, il faut se faire une âme bouddhique. Voilà. Et Alexandra, elle, elle dit que c'est en rentrant, en pénétrant dans le musée Guimet tel qu'il est encore toujours à l'heure actuelle, même s'il a été restauré toute la bibliothèque principale, avec le grand escalier qui mène à la bibliothèque avec le Bouddha. C'est le même que celui qu'elle a découvert donc cette année-là, en 1890 exactement, et c'est là où elle a eu vraiment, elle s'est sentie happée par une curiosité sur tout ce qui concernait cette mode, parce qu'il faut dire que c'était vraiment la mode, l'Asie était à la mode à cette époque-là, Emile Guimet organisait tous les mois des réceptions, des rituels, lui il revenait du Japon, des rituels bouddhistes, tout Paris venait là, la société de théosophie à laquelle elle, elle a appartenu parce qu'elle était allée à Londres pour apprendre l'anglais et puis pour surtout étudier les textes dans la bibliothèque du British Museum, les sociétés de théosophie étaient extrêmement importantes, il y avait un réseau de petites, de micro-sociétés un petit peu partout qui interpellaient énormément les artistes, les élites intellectuelles, au grand dame de l'église qui en avait très peur, donc il y avait, en cette fin de siècle, il y avait deux camps qui s'affrontaient avec cette envie de mettre, de trouver dans les religions, dans les religions d'Asie et d'Orient, des réponses qui n'étaient pas apparues aussi évidentes que ça dans cette société de l'époque. Il y avait un besoin d'exotisme aussi. Il y avait, voilà, c'était à la mode. À Bruxelles, la jeune femme sera amenée à faire des rencontres déterminantes. Au conservatoire, elle s'est liée d'amitié avec Cécile Thévenet qui a elle aussi décroché un premier prix de chant. Quand Alexandra séjourne dans la capitale, Cécile et son frère Louis, peintre et théosophe, l'entraînent dans leur groupe d'amis proches du milieu artistique et libertaire. Un lien très fort l'unira par la suite à toute la famille Thévenet, et elle donnera le prénom de Cécile à l'héroïne de son premier roman resté inédit, Le Grand Art. Le petit groupe fréquente alors un club appelé Le Crocodile, où ils font la connaissance de Jean-François Esnander, un écrivain belge engagé et sympathisant des doctrines anarchistes et théosophiques, et de Jean Auston. Ce jeune libertaire est aussi musicien, compositeur. Fraîchement rentré à Moscou, il fait grande impression à Alexandra. D'un an son aîné, c'est un brillant orateur, fortement influencé par les révolutionnaires russes, dont il va jusqu'à se donner l'apparence. Avec sa barbe fournie, ses yeux clairs, son chapeau d'astrakhan, son visage de prince russe et de ceux que l'on n'oublie pas. Entre les deux jeunes gens, l'entente est immédiate, et lorsqu'ils sont lasses de distribuer des tracts provocateurs à l'encontre des bourgeois, ou de deviser sur l'avenir du monde, Jean se met au piano et suscite l'admiration de celle que le groupe appelle Sacha, diminutif d'Alexandre, ou Alexandra en russe. Elle devient un peu anarchiste, là, quand même. Elle prend un virage, non ? C'est pas un virage, c'est finalement cette émancipation, aussi bien intellectuelle que matérielle, qu'elle souhaite dès le départ. Parce que donc, remettons-nous, voilà, quand elle a 21 ans, quand elle a 18 ans exactement, sa mère voudrait qu'elle reprenne déjà la petite boutique de passementerie qu'elle a. Et évidemment, elle, il en est hors de question, elle voudrait devenir médecin. A l'époque, aucune femme, la première femme médecin, ça sera Madeleine Pelletier, si je me souviens bien, qui sera psychiatre en 1909. Mais il n'y a aucune femme sur les bancs de l'université de médecine en 1880 et quelques. Donc, ses parents créent un scandale. Et donc, la seule chose qu'il lui autorise à faire, c'est de s'inscrire au conservatoire de Bruxelles de Musique. Elle a appris la musique depuis qu'elle est petite. Et depuis qu'elle est petite, elle aime ça. C'est le seul même plaisir qu'elle ait, c'est d'aller à l'opéra avec ses parents. Et donc, elle va décrocher le premier prix de chant. Et là, elle va tout de suite commencer à entamer cette profession de cantatrice pour pouvoir se détacher et gagner sa vie. Et en faisant ça, elle va rencontrer, entre autres, ce milieu anarchiste, de sympathisant anarchiste, Cécile, et qui va l'emmener participer aux réunions avec son frère et, à l'époque, à Bruxelles, comme à Londres. C'est le refuge pour un tas de proscrits, d'exilés, de militants de toute l'Europe. Et les courants de pensée sont très, très forts, importants. Et donc, je dirais que féminisme dans lequel elle se retrouve très vite et anarchisme non-violent de l'époque sont réunis à Bruxelles. Et elle est dans ce milieu-là en permanence. Et donc, beaucoup de gens, par exemple, de ceux qui connaissent Alexandra Navinel, comme on disait tout à l'heure, que parce que presque à l'âge de 50 ans, quand même, même plus à 56 ans, elle va rentrer dans la salle, comme si elle n'avait pas eu de vie avant, ont oublié que c'est cette période très riche, foisonnante entre Londres, Bruxelles et Paris, où elle a entre 20 et 40 ans. Et c'est là où elle va se forger cette personnalité. Mais c'est cet engagement véritable qui ne la quittera pas. Elle ne transigera jamais. Elle ne fera de cadeau à personne. Dans ses écrits, on a souvent tendance un petit peu à la critiquer, à la trouver dure, à la trouver... Mais c'est le reflet d'une exigence qu'elle a, avec elle-même et ensuite avec les autres, mais depuis qu'elle est toute jeune. Elle fréquente aussi Élisée Reclus, donc on parle beaucoup en ce moment. Oui, c'est étonnant. Moi, j'ai découvert Élisée Reclus, effectivement, à l'époque où je me suis intéressée à Alexandra Lavignel, donc ce grand géographe, vraiment très, très important. Et c'est lui, certainement, qui les premières fois a dû lui parler du Tibet, puisque déjà, lui, sans avoir jamais voyagé dans toutes ses régions, il a quand même écrit les 20 volumes de la Géographie universelle. On le considère aujourd'hui, parce que c'est un homme qui a véritablement cherché à remettre l'homme au milieu de la nature, dans une espèce de réflexion sur l'équilibre, sur le temps que l'on devait prendre pour vivre d'une certaine façon. Il prenait l'union libre, il prenait le végétarisme, il était déjà dans une vision très, enfin, qu'on retrouve maintenant, et qui est assez contemporaine. Et Alexandra, il se trouve qu'il habitait à deux maisons des parents d'Alexandra. On a dit à tort qu'on pensait que c'était le père d'Alexandra qui avait connu Élisée Reclue lors de son exil, et qu'il l'avait ensuite présentée à Alexandra, mais pas du tout. C'est le milieu, justement, anarchiste, et entre autres, le premier amant d'Alexandra, Jean Houston, qui lui a présenté Élisée Reclue. Et, vivant dans une famille très élargie, on appelait d'ailleurs, c'était pas Élisée Reclue, c'était les Reclues. Il y avait une grande maison, une espèce de phalanxter, et donc, elle a continué à avoir, à entretenir une relation. Élisée Reclue est morte très peu de temps après son père, en 1905, mais elle continue à avoir une relation très, très importante et pistolère avec Louise, la soeur d'Élisée Reclue, qui est un peu comme sa seconde mère. Enfin, elle a toujours en tête, quand même, de partir, de partir. Et enfin, ça arrive, elle arrive à Bénarès. Cela fait plus d'un mois que la jeune femme voyage et a pu prendre conscience des divisions qui règnent au sein de la société indienne. D'un côté se trouvent ceux qui ont perdu leur identité en se soumettant au pouvoir des colons, parlent anglais et adoptent peu à peu le mode de vie occidental. De l'autre côté, les lettrés, moines, brahmanes et autres penseurs traditionnels perpétuent imperturbables leurs pratiques et rituels ancestraux. C'est à Bénarès qu'ils sont les plus nombreux. Avec sa ténacité habituelle, Alexandra a repris l'étude du sanskrit commencée sur les bancs de la Sorbonne. Elle maîtrise de mieux en mieux l'anglais, ce qui lui permet notamment de faire la connaissance d'un missionnaire britannique très érudit qui travaille à la traduction d'un ancien manuscrit du sud de l'Inde. Ses recherches n'ont poussé à rencontrer presque tous les pandites que compte la ville et lui propose aussitôt de lui en présenter quelques-uns. Enfin, parmi ce monde de mystique et pseudo-mystique, elle va pouvoir approfondir les aspects de la mentalité religieuse des Indiens, futures matières pour nourrir la rédaction de ses différents récits de voyage. Cependant, c'est en déambulant seule dans les rues de la ville que le charme commence à opérer véritablement. Un bon jour, par hasard, semblerait-il, Alexandra pousse la porte en bois d'un petit jardin où s'épanouissent de magnifiques rosiers. Au centre, assis en tailleur sur un petit édifice surélevé, un vieil ascète vêtu des quatre points cardinaux s'entretient avec quelques disciples. Alexandra, happée par l'atmosphère du vieux, s'approche avec respect tout en sentant son cœur battre un peu plus qu'à l'accoutumée. C'est en quelle époque qu'elle arrive à Benares ? Alors ça, c'est le premier voyage qu'elle va effectuer en Inde. On l'a longtemps situé dans les années 1890, et non, grâce aux documents inédits, entre autres, que j'ai pu retrouver dans la maison qu'elle a habité jusqu'à la fin de sa vie, à Dignes. Et c'est en 1894 qu'elle est partie toute seule. Elle avait fait un tout petit héritage. Elle est partie pendant un an. Elle a embarqué à Marseille et elle est partie. Et elle a voulu, là, aller remonter les origines du bouddhisme. C'est une bouddhisme, une bouddha qui est née en Inde, mais qui a très vite disparu de l'Inde pour que le bouddhisme, ensuite, et s'aime de manière complètement divergente, aussi bien à travers l'Himalaya vers le Tibet, qu'ensuite en Asie du Sud-Est jusqu'au Japon. Et elle avait envie de... Ce qui la motivait au départ, c'est qu'elle avait cette soif de connaissance de ces textes d'Orient importants, dont parlaient d'ailleurs les philosophes allemands, comme on disait tout à l'heure, c'était très à la mode. Mais quand elle s'asseyait aussi bien sur les bandes de Sorbonne ou du Collège de France, où elle s'asseyait toujours en auditrice libre, parce qu'elle avait quelque part en horreur les inscriptions et les examens, elle disait que ce qui l'intéressait, ce qu'elle ressentait, c'est qu'il y avait toujours dans cette Inde vivante des maîtres, des maîtres qui transmettaient leur savoir de manière orale, que voilà, tout ce qu'elle avait étudié et travaillé chez les Grecs, tout ça, c'était quelque chose du passé et qu'il n'y avait plus personne, il n'y avait plus que les livres pour transmettre ça. En revanche, en Inde, il semblait, au Tibet, qu'il y avait toujours des maîtres qui étaient capables. Et elle partait, elle voulait partir à la rencontre de ses maîtres. Elle est très vite déçue en Inde, elle se retrouve avec des pseudo-sadous, comme on les appelle, des saints sur les bords des rivières, qui mendient leur vie en échange de quelques petites phrases récitées. Et elle était restée de déception en déception jusqu'à ce qu'elle tombe sur ce swami qu'elle reconnaît comme Bachchan Aranda, comme son premier maître, c'est-à-dire c'est le premier avec lequel elle va échanger quelques notions de sanskrit. Elle dit bien au départ, mais elle est tellement versée dans tout ça qu'elle a étudié pendant, on est passé vite, mais ça fait dix ans qu'entre Londres et, pas en 94, un peu moins, mais quatre ans qu'elle étudie vraiment bien, elle a des notions déjà qui interpellent les gens qui la rencontrent une fois sur place. Voilà, donc là, c'est sa première rencontre, c'est en 94. Elle va vite rentrer et là, elle va continuer des tournées de cantatrices à travers le monde. Elle va jusqu'en Chine, au Tonquin, elle va chanter l'opéra un petit peu partout. Massenet va la remarquer, va même lui écrire un opéra. Mais elle ne va jamais réussir, quand elle va rentrer, à rentrer ce qu'elle aurait voulu faire à l'Opéra de Paris. Et donc, petit à petit, les deux voix sur lesquelles elle est, parce qu'elle chante, elle a ce parcours de chanteuse lyrique, mais en même temps, comme par hasard, elle va chanter en Orient. Et en même temps, ça peut, ça lui permet de continuer ses recherches sur le bouddhisme, sur l'Orient. Et on ne sait jamais très bien à quel niveau. Je parlais avec un chercheur qui essaye de définir cette période de son art sur l'art lyrique. Et on a du mal à définir qu'est-ce qui prévalait pendant toutes ces tournées. Si c'était vraiment ses jeux ou si c'était qu'un prétexte, ses représentations théâtrales pour pouvoir ensuite s'embarquer dans de nouvelles recherches. Voilà. Donc là, on est en 94 et ensuite, le Grand Voyage, ça sera en 1911. Mais entre temps, elle va faire une rencontre. Un homme, Philippe. Oui. Alors donc, là, pendant cette tournée en Indochine, elle est avec Jean Austan, avec qui elle vit, qui est lui aussi musicien, qui fait aussi partie de la tournée. Et donc, ils vont, ils vont, ils ne cesseront jamais de s'écrire. Ils sont tous les deux happés par l'Orient. Lui va se retrouver à être, incroyablement, c'est lui qui va écrire le premier hymne pour la Chine, pour la première république populaire de Chine. Il va s'installer en Chine. Des destins absolument incroyables et ils vont se retrouver des années plus tard en Chine. Donc, elle continue à accepter ses offres de contrat et elle se retrouve à Tunis. À Tunis où elle chante, à l'Opéra de Tunis et où ensuite elle devient directrice du casino de Tunis. Et c'est là qu'elle va faire la rencontre d'un ingénieur de chemin de fer français, Philippe Nel. « Vous me demanderiez, eh bien, quand nous marions-nous, je vous répondrai jamais de la vie », lui assène Philippe à son retour. Alexandra est déprimée. Depuis presque quatre ans, elle mène une double vie, artistique et intellectuelle, d'un côté maîtresse de Philippe, de l'autre lorsqu'elle est à Tunis, toujours aussi ébranlée par l'incertitude professionnelle dans laquelle elle se débat. Elle a conscience qu'il lui faut sortir de cet impasse. Contre toute attente, en ce début 1904, Louis-David, qui a fini par abandonner ses tentatives pour comprendre les intentions de sa fille, reçoit un courrier qu'il n'aurait jamais osé espérer, une demande en mariage solennel concernant Alexandra de la part d'un certain Philippe Nel. Ce qu'il ne sait pas, c'est que la lettre en question a été rédigée par sa fille et non par son futur gendre. Jusque dans les moindres détails, Alexandra dirige et organise sa vie selon ses désirs. Louis-David s'empresse de se renseigner auprès de la Société des chemins de fer français sur la situation et la probité de Philippe Nel. Il apprend que l'ingénieur, âgé de 43 ans, pourra, s'il le souhaite, prétendre dans les prochaines années à une retraite tout à fait confortable. Il renvoie son accord par retour de courrier et sans pour autant dissimuler son immense surprise, sa fille, profondément féministe dans l'âme, n'avait jamais jusqu'à ce jour souhaité aliener sa liberté. Pour qui les connaît, ce projet de mariage a en effet de quoi étonner. Leur vision de la vie s'oppose en tout point. Ils en ont eu la confirmation au cours des quatre années qui viennent de s'écouler. Philippe trouve la philosophie passablement ennuyeuse, tout comme Alexandra estime futile ses préoccupations épicuriennes. Toutefois, dans l'intimité de la vie quotidienne, le couple a réussi à trouver un modus vivendi. Seule la musique les réunit. Alexandra au piano, Philippe à la flûte. Le futur époux n'est certes pas un intellectuel, mais il est presque aristocrate. Son charme, ses bonnes manières, son sens de l'honnêteté et du travail bien fait rattrapent les défauts de sa personnalité. De son côté, Alexandra sait se montrer, lorsqu'elle est présente, une maîtresse de maison organisée et attentive, soucieuse de bienséance. Et puis, elle n'est pas un paradoxe près, comme elle le prouvera à maintes reprises. Se revendiquer féministe et bouddhiste, exhorter les femmes à plus de liberté tout en réfléchissant aux conditions de son contrat de mariage, ses questions existentielles l'ont tiraillé un moment. Pourtant, elle n'en laisse rien paraître. Ce statut de femme mariée est rangé et devenu une idée fixe. Il lui est plus que nécessaire pour enfin obtenir celui de femme de lettre tel qu'il ne figura sur son livret de famille. Ainsi, le 4 août 1904, le pas est franchi. Voilà, 1900, c'est un vrai tournant, effectivement. Personne ne s'attendait alors qu'elle a écrit un livre sur le féminisme, qu'elle a écrit pour la vie, qui est un livre, un militant, une espèce de pamphlet anarchiste, qui est préfacé par Élisée Reclus, qui dit que c'est un livre fier, écrit par une femme plus fière encore. Qu'elle commence par ses phrases, l'obéissance et la mort. On avait du mal et qu'elle exhorte les femmes à se libérer du joug de la maternité qui les empêche de s'épanouir. On a du mal à l'imaginer quatre ans plus tard, voilà, mariée à Philippe Nel. C'est un peu de provocation. Je dois dire que dans ce livre, j'essaye de rendre hommage, vraiment un grand hommage à Philippe Nel aussi, parce que tous les deux sont des êtres à part. Ils ont tous les deux que faire du candiraton. Ils sont assez admiratifs l'un de l'autre. Elle ne va jamais réellement vivre avec lui. Ils se marient en 1904. Une semaine après, ils partent chacun en France prendre les eaux, comme on disait à cette époque, mais chacun de leur côté. Elle revient, elle repart. Dès qu'elle est à Tunis, elle a des bonnes raisons d'aller visiter le Sahara, d'aller rendre visite à ses amis à Londres. Enfin bon, elle n'est jamais là. Il y a des moments de dispute, des moments de tension, mais quand ils sont ensemble, il apprécie énormément son intelligence. Et elle, effectivement, sait que maintenant, elle a la liberté de pouvoir un petit peu faire ce qu'elle veut, c'est-à-dire ne plus courir après les cachets d'artistes lyriques qui n'arrivent pas vraiment à percer. Et en même temps, pouvoir se consacrer entièrement à l'écriture de ses articles qu'elle écrit sur le Tibet, sur l'Asie, alors qu'elle n'y a pas encore mis les pieds en 1904, 1905. Elle écrit partout. Elle écrit au Mercure de France. Elle a un réseau aussi bien à Paris qu'à Bruxelles. Elle va à Bruxelles où elle enseigne aussi. Elle était étonnante de curiosité et de vitalité. Et Philippe accepte tout cela. Jusqu'au moment où, à un jour de crise de 1907, il en a quand même assez. Parce que là, pour le coup, cette année-là, elle n'est jamais là. Donc là, il lui pose un ultimatum. Elle est à Londres et il lui dit, écoute, si tu ne rentres pas, là, je crois vraiment qu'on est arrivé au bout de ce que l'on pouvait imaginer ensemble. Et à ce moment-là, elle se ressaisit. Elle décide de venir s'expliquer avec lui. Et là, il lui propose. Il lui dit, j'ai compris. Tu as vraiment besoin de partir vraiment en quête de ce que tu recherches. Donc, pars. Pars pour deux ans, trois ans. Et à l'époque, un mari qui laisse partir son femme, qui vient tout juste d'épouser, voilà, sans savoir, sans date de retour. C'est vraiment ce qui va se passer. Elle va partir en 1911 et elle reviendra quatorze ans plus tard. Mais avant de partir, déjà, elle commence à se poser des questions sur le temps qui passe. J'ai donné aujourd'hui à une pauvresse ma sortie de théâtre en peluche rouge. La doublure en était faite de dominos de satin avec lequel j'avais été avec mon père au bal de la monnaie. Pauvre vieille Nip. Que de penser vous avez enveloppé comme la vieillesse n'est venue subitement. Jusqu'à ce mariage, mes yeux se tournaient devant moi. J'ébauchais des plans. Soudain, toute espérance est morte et ligotée dans une sorte de torpeur qui empêche la révolte. Ma vie est achevée et je me nourris de ce qu'elle a été. Mes cheveux grisonnent, les rites s'accentuent, ma figure me devient étrangère. Elle prend chaque jour davantage la ressemblance de ma mère. Ce n'est plus moi que je vois dans les glaces, mais son masque à elle, ses traits dont je hais la vulgarité. Je me surprends à faire ses gestes, à penser comme elle. Alexandra n'a que 39 ans. Mais rien que de s'imaginer vieillir tout comme sa mère auprès de son père lui est insupportable. Durant tout ce premier semestre 1907, l'entente avec Philippe est au beau fixe. Ils vivent sous le même toit, mais chacun de son côté. Dans un respect mutuel, Alexandra a retrouvé ses habitudes d'écrivain, allongé sur son transat dans le patio de la maison ou attablé à son bureau devant l'encrier de style japonais. Le seul cadeau de sa mère dont elle aime se servir. Sa vocation se déploie dans une espèce de frénésie créatrice. Emportée dans son élan, elle publie coup sur coup. Les théâtres, une jeune d'arc à un mythe et pacifisme de l'antiquité chinoise. Les sujets les plus divers sont matière à forger sa pensée, à écrire sur le monde, sa démesure, ses origines et ses mythes. Dans Le mariage, profession pour femme, Alexandra, la féministe, s'attaque de front à la question de la place de la femme dans la société. Le ton n'est plus celui utopiste de ses premiers papiers dans la fronde. Désormais, elle observe, analyse et dénonce avec force et intransigeance, allant même jusqu'à remettre en cause certains propos idéalistes de son cher ami Elie Reclue. Tant que les femmes dépendront économiquement de l'homme, elles seront forcées de subir sa loi. Alexandra milite pour la rémunération des femmes au foyer. Il s'agit bien de travail et non d'amour. Il faut conserver sa position d'épouse, son emploi auprès du mari transformé en patron et toucher son salaire. Il est sympa, Philippe, d'accepter tout ça quand même. Il est cool, hein ? Il est cool, mais justement parce que c'est deux êtres qui ont envie de vivre hors nomme. Il est sympa. Voilà, donc il est cool, mais elle lui apporte aussi beaucoup. Et bon, évidemment, on ne va pas tout raconter, mais ce qui s'est passé après… Alexandra milite, elle va écrire plein de livres au cours de sa vie, mais c'est à la fin de sa vie qu'elle va donner, qu'elle va accorder l'autorisation à celle qui fut sa secrétaire sur les dernières années de sa vie de publier à sa mort la correspondance parce qu'Alexandra aime écrire. Depuis qu'elle est petite, elle écrit. Elle écrit des lettres incroyables à son père. C'est comme ça qu'on arrive à dresser le profil de sa vie de jeune fille. Ensuite, elle va écrire à Élisée Reclue et à toute la famille Reclue. Et ensuite, elle va écrire à Philippe. Et là, il va y avoir, jusqu'en 1941 à la mort de Philippe, des lettres, mais des lettres qui font dix pages à chaque fois. Des lettres écrites minutieusement recto verso sur des papiers puisqu'elle envoie des papiers transparents comme ça. Des lettres très difficiles à lire, mais intenses et énormes et qui sont véritablement une révélation pour qui s'intéresse à la personnalité d'Alexandra. C'est à la fois un carnet de voyage, un carnet de route. Elle raconte tout ce qu'elle vit, évidemment, mais en même temps, ses réflexions, ses réflexions sur le monde qu'elle a quitté et tout ça. Et ça, elle demande très vite à Philippe, quand elle sent qu'elle va rester peut-être plus longtemps que prévu, mais même dès le départ, elle lui demande, elle a gentillesse de garder les lettres. Et Philippe s'exécute. Non seulement, à partir du moment où elle est partie, son agent littéraire, parce que tous les quinze jours, trois semaines, elle lui envoie un article que lui fait suivre au Mercure de France, il récupère l'argent qu'elle gagne et puis il lui renvoie chez les missionnaires au fin fond de l'Inde profonde et ensuite de la Chine puisqu'elle continue en Chine. Et il va donc être à la fois son agent littéraire, son agent, son banquier, il va même parfois financer, parce qu'elle part quand même avec, elle va partir avec un fonds du ministère de l'instruction publique, mais il va être ce pilier qui est là d'une présence formidable, d'une écoute formidable, et c'est parce qu'il a gardé toutes ses lettres qu'on peut savoir, ce que l'on sait aujourd'hui sur Alexandra, et voilà. Mais c'est un échange étonnant. Sans lui, elle n'aura pas pu faire tout ce qu'elle a fait. C'est possible, c'est possible, c'est souvent, on ne fait jamais vraiment, enfin c'est rare qu'on fasse les choses vraiment tout seul, tout seul, il y a toujours des, ou des muses, mais il n'y a pas le mot, il n'y a pas le mot inverse. Voilà. On pourrait en inventer, hein. Elle a eu plusieurs muses dans sa vie. Mais avant de partir, elle fait encore une autre rencontre importante. En date du 1er janvier 1911, son agenda indique l'art, c'est toute la magie de la matière se dressant en face de l'esprit. A Paris, depuis quelques mois, Alexandra fréquente avec assudité le salon de méditation des Richard, dans leur pavillon de la rue de Val-de-Grâce. Paul et Mira Richard viennent de se marier. Mira est une jeune intellectuelle divorcée du peintre Henri Morisset. Passionnée de sciences occultes, elle deviendra plus tard la mère, compagne de route du grand sage indien, Sri Erobindo. Chez eux, Alexandra retrouve l'univers de la société théosophique. Elle apprécie surtout la compagnie de Mira de dix ans sa cadette. La réciproque est vraie. Les deux femmes passent de longs moments à se promener au Bois de Boulogne, tout en échangeant leurs points de vue identiques dans de nombreux domaines. Mira vient d'effectuer des longs séjours dans le Sahara algérien, auprès d'un couple qui l'a initié au pouvoir de l'occultisme. À travers son regard et ses expériences, Alexandra se revoit jeune et mystique. Elle se rend dans leur salon deux fois par semaine. Le soir du 3 février, en pleine séance de méditation, des visions étranges l'assaillent. En quelques minutes, toute sa vie défile. Les lieux saints, Saint-Mandé, la villa de Liline, à Tunis, le Tonquin, la rue Nicolo, mais aussi des personnages. Tahar, le domestique, Nouchi, dématérialisé, des fils lumineux, une hache et du sang. Alexandra, pas plus que Mira, ne peut, à ce moment précis, imaginer le destin singulier qui attend chacune d'elles au cœur de ces Indes lointaines qui les attirent tant. de ces Indes. Oui. Ce sont deux femmes qui vont se retrouver, pour ceux qui connaissent un petit peu l'histoire d'Aurobindo, cette femme européenne, la mère, va se retrouver disciple d'Aurobindo au départ, complètement happée par la force de caractère d'Aurobindo que Alexandra va rencontrer. Mais elle, elle ne s'arrêtera pas. Ça va, maintenant sa voie est toute tracée. Et donc elles vont, elles continueront à échanger, mais elles vont être toutes les deux, deux figures comme ça. Et Aurobindo va mourir assez tôt et la mère va se retrouver à la tête de ce qui sera cet ashram de Pondichéry qui Auroville continue de parler aujourd'hui. Elle est à l'origine de cette cité utopique, la naissance d'Auroville dans les années 60. Donc ces deux femmes au caractère incroyable et qui vont continuer à correspondre tout au long de leur vie et qui se trouvaient dans un salon parisien et qui ensuite ont chacune quitté leur époux pour épouser l'Inde, on va dire. En fait, on a l'image d'Alexandra et du Tibet et là on commence sa biographie, on est toujours à quel âge ? Oui. Et bien là, elle part, quand elle part en 1911, elle a 43 ans. Et comme elle le dit, sa vie, pour l'époque, oui, on peut imaginer, sa vie ne fait que commencer. Et elle a eu cette vague de l'anorastémie, c'est la maladie aussi de cette époque. Même Philippe était souvent au sujet. Et donc, dès qu'elle était un tout petit peu trop longtemps à la maison, chez Philippe, même si elle adorait le soleil de Tinis et le confort de ces maisons coloniales, eh bien, elle sombrait dans l'anorastémie et plus rien n'allait, elle avait mal de partout. Et puis, tout d'un coup, voilà, Philippe lui dit, vous savez, tu vas pouvoir partir. Elle écrit un livre sur le bouddhisme moderne qui va être une espèce de sésame. Elle a été journaliste, elle a participé à La Fronde, qui est ce premier journal créé entièrement par des femmes que fondent Marguerite Durand. Elle est de tous ces mouvements-là. Et alors, en étant journaliste, elle a eu les réflexes, ces réflexes en tant que femme d'avant-garde, comme je vous le disais au début, qui sait s'annoncer. Et donc, à travers ces réseaux de la société théosophique, les Anglais qui sont partout en Inde, elle a un réseau, elle sait qu'elle va être logée, accueillie. Et elle arrive avec son livre qui vient de sortir et qui est sorti dans des maisons d'édition prestigieuses qui édite des penseurs, qui édite des philosophes, qui édite justement des socialistes, des anarchistes. Et donc, elle sait qu'elle est, elle fait partie, ça y est, du CERAS qu'elle voulait et qu'elle n'a pas eu par la voix normale, qui était la voix universitaire. Et c'est pour ça qu'elle a été longtemps décriée, parce qu'elle n'a aucun diplôme. Elle va partir, le seul diplôme qu'elle ait réellement, c'est celui de chanteuse, de premier prix de chant. Et elle va partir, comme c'est en 1911, voilà. Et là, ça va être majeur fondateur. Elle est en Inde, elle ne sait pas encore que... Elle pense partir de l'Inde vers la Birmanie et de la Birmanie vers le Japon pour suivre cet itinéraire justement du bouddhisme. Et là, les choses vont... le hasard, comme elle dit entre guillemets, va faire qu'elle va apprendre qu'il y a un personnage très important qui vit en exil dans le nord de l'Inde. Un jour où elle est chez un résident britannique à Calcutta, elle va apprendre que le 13e Dalaï Lama, qui fuit déjà à l'époque une invasion chinoise, s'est retrouvé en exil en Inde. Plutôt petit détail, le 13e Dalaï Lama possède une allure étonnante. Son crâne rasé accentue son visage en forme d'œuf et il porte une fine moustache longue et finement taillée, des oreilles fortement décollées et son regard d'acier conforte sa réputation d'homme intransigeant. D'origine modeste, il a été formé par les plus grands maîtres de son pays. Il est interpellé et séduit par la propos de l'intelligence de cette petite femme occidentale qui répond à toutes ces questions. Lorsqu'elle se présente comme la première bouddhiste de Paris, il ne peut s'empêcher de retenir un immense fou rire. Il lui conseille vivement de se mettre sans plus tarder à étudier la langue tibétaine si elle veut réellement comprendre le bouddhiste lamaïste. Tout en saluant le travail de traduction de Dawa Sandhu, il ne peut que lui proposer de mettre par écrit les questions auxquelles elle souhaite le voir répondre. Il lui fera parvenir les réponses en temps et en heure. Après plus de trois quarts d'heure d'entretien, Alexandra se retire et laisse éclater sa joie. Elle vient d'obtenir du souverain du Tibet en personne la première interview jamais donnée à une occidentale. Elle imagine déjà l'article dans le Mercure de France et dans tant d'autres revues. Des réponses qu'il a promis de lui faire parvenir constitueront des documents de premier ordre qu'elle rapportera-t-elle un trophée dans le milieu orientaliste parisien. Les rumeurs se propagent vite et dès le lendemain, les journaux de Calcutta annoncent la rencontre improbable entre une femme blanche, orientaliste, bouddhiste, franco-belge et le 13ème d'Alaï Lama. Voilà, il est en exil à Kalimpong et Kalimpong. C'est la première ville au sud de ce petit état du Sikkim qui est à l'époque presque indépendante sous protectorat britannique et qui donc est un petit état où la religion d'état c'est le bouddhisme tel qu'on le trouve aussi au Tibet, le bouddhisme qu'on appelle l'amaïste. Et là, elle va faire, à la suite de cette rencontre avec le Dalaï Lama, elle va être accueillie et hébergée par un jeune futur Maharaja, un jeune prince qui revient d'Oxford, que les britanniques souhaitent voir sur le trône pour pouvoir continuer un petit peu à bien contrôler toute cette région frontalière avec la Chine. Et il revient d'Oxford, il a bien été confronté à la vie occidentale pendant à peu près trois ans. Et ils trouvent, tous les deux, Alexandra a 20 ans de plus que lui, mais tous les deux s'entendent vraiment formidablement bien sur plein de sujets. Et Alexandra se retrouve sur un petit nuage parce que, évidemment, c'est le Maharaja, c'est les tentes d'Apara, c'est tout un florilège de propositions, de services, et tout ça qui sont assez étonnants et ils se retrouvent comme dans un monde féerique qu'elle décrit vraiment bien. Et surtout, ce Maharaja, très vite, la porte en haute estime et lui propose de rencontrer les grands maîtres bouddhistes de la région. Et entre autres, il y en a un qui s'appelle le Gomchen de la Chine, qui est un maître, on dit qu'il faut avoir passé 10 ou 15 ans dans des retraites solitaires, dans la montagne, pour pouvoir devenir un maître réalisé et atteindre des hautes sphères qui permettent un peu mieux de comprendre les notions du bouddhisme tibétain. Et ce maître sort de ces longues périodes de retraite, il en pratique d'ailleurs toujours. Et donc avec Alexandra, c'est là que va se passer pour elle l'événement majeur de sa vie, c'est-à-dire que le maître va lui proposer, va lui dire, si vous êtes vraiment quelqu'un qui cherchait à ce point-là, il faut que vous acceptiez de devenir, entre autres, ma disciple. Et donc là, Alexandra décide d'écrire à son mari et dit, voilà, j'ai tout changé de mon programme, je pars plus en Birmanie, je pars plus au Japon, je rentre en retraite à 4000 mètres dans une grotte au pied de la grotte du maître et je vais essayer d'approfondir tout ça. Voilà. Et elle va le faire. Ça, aujourd'hui, il y a eu énormément, même encore aujourd'hui, beaucoup d'expéditions qui ont été, qui ont rencontré, même ce maître, qui ont été essayer de comprendre un petit peu, mais personne n'a vécu ce que Alexandra a vécu pendant ces quatre années entières. au Sikkim, trois années de retraite, l'hiver comme été, entre les mains, les mots de ce Gomschen, voilà, avec qui elle échangeait beaucoup. Je sais que j'ai le petit passage là, juste ça, sur la statue. Oui. C'est-à-dire que ça colle avec la tournée, oui. Oui. Donc, là, elle est... Je ne sais pas comment c'est là. Oui, c'est un peu long. Alors, oui, elle va faire ça, et quand elle va partir, elle a tellement appris, elle a tellement approfondi de choses que le Maharaja, quand il la voit partir la première fois, elle va revenir, lui offre en hommage, en gage de l'admiration qu'il porte à ses recherches, lui offre une petite statuette très précieuse qui appartenait au monastère là où elle a été, où elle s'est retirée pendant un peu moins. Ça, c'est ce que je lui dis. Il lui faut des cibles, mais c'est ce que je dis, c'est que... Ce n'est pas grave. Bon. Non, ce n'est pas grave. Cette statuette, d'abord, elle est super importante dans ton histoire à toi. Oui. Parce que tu es repartie au titre de ton premier film dont tu parlais tout à l'heure. Voilà. Mon premier film raconte cette histoire-là. C'est-à-dire que, quand j'ai connu, quand j'ai connu la secrétaire d'Alexandra Davinel, elle m'a dit qu'elle attendait avec... C'était en 1800... En 1990. En 1990. Le Sikkim était toujours fermé aux étrangers. Il avait été annexé par l'Inde. C'était entièrement fermé aux étrangers. Et elle cherchait à exaucer le vœu d'Alexandra, qui avait souhaité que cette statuette qu'elle lui avait remise à ce moment-là, reparte à sa mort dans le monastère du Sikkim. Et depuis, la secrétaire cherchait à rendre cette statuette au monastère du Sikkim. Et comme c'était entièrement fermé, elle avait obtenu des fins de non recevoir. Et finalement, on a réussi ensemble, puisque moi je guide Eve dans ces régions-là, on a réussi ensemble pendant deux ans à faire des lettres, à rencontrer des gens. Et finalement, en 1992, une autorisation tombe et on est invitées. Et donc, comme moi je commençais à participer, j'étais la consultante et l'assistante de documentaire qui se tournait dans ces régions. J'ai proposé à Marie-Madeleine Perronet, la secrétaire d'Alexandra Davinel, de la suivre sur ce voyage de pèlerinage sur les traces de l'exploratrice qu'elle avait côtoyée pendant dix ans. Et donc, j'en ai fait un film et ce film raconte l'histoire du retour de la statue jusqu'à son monastère avec Marie-Madeleine qui, de vive voix, nous raconte... C'était son premier voyage à Marie-Madeleine. C'était son premier voyage au Sikkim, qui nous raconte toute la vie d'Alexandra. Ce qui fait que ce film a eu beaucoup de succès. Pourquoi ? Parce que c'était une biographie non pas classique avec des archives et une voix off qui raconte, mais c'était Marie-Madeleine qui elle-même... C'était comme une biographie vivante de la personne qui, en plus, elle s'est tellement passionnée pour Alexandra que c'était tout juste si parfois elle disait pas « je » en parlant d'Alexandra. Donc, c'était assez touchant et émouvant, voilà. Elle l'a connue combien d'années, Marie-Madeleine ? Elle l'a connue pendant dix ans. C'est là où on revient sur... Comme Philippe Nel, Alexandra a eu, au cours de sa vie, des rencontres absolument étonnantes. C'était une femme autoritaire, exigeante, dure avec elle-même et les autres, tout ce que l'on peut dire. Mais c'était une telle chercheuse, une telle quête qu'en même temps, à chaque fois, elle a eu des gens... Les gens qui l'ont attiré auprès d'elle sont restés vraiment. Il y a eu ce fils adoptif, ce jeune Apo Yongden, qu'elle va ramener avec elle, qui va passer sa vie avec elle. Et ensuite, quand il va mourir, alors qu'évidemment, elle s'attendait bien à partir la première, elle a presque 90 ans, il n'en avait que 50. Il est mort à Dignes, là ils se sont installés. Là, elle est complètement désemparée. Et là, au bout d'un an où elle a eu quelques personnes autour d'elle, elle va avoir l'arrivée de Marie-Madeleine Péronnet, qui arrive tout juste d'Algérie. On est en 1960-61. Et qui va... qui a 29 ans et qui va se consacrer entièrement à elle. Et pendant dix ans, elle va réécrire d'autres livres. Elle va taper à la machine, elle va être à la fois son chauffeur, sa gouvernante, son infirmière, son assistante, son amuseur. Voilà. Et donc, ce film raconte le retour de cette statuette. Mais là, dis donc, il est déjà 19h. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas. Parce que si on commence à raconter, toute la vie d'Alexandra a vécu 100 ans. Donc, on en a plus longtemps. Et en fait, là, on a vraiment dit ce qu'on connaissait le moins d'Alexandra. Voilà. C'est-à-dire que c'est le Sikkim, que c'est le Sikkim vraiment. C'est au Sikkim que tout a commencé pour elle, parce qu'elle a découvert cet univers tibétain. Et comme elle s'est retrouvée expulsée, parce qu'elle a osé franchir la frontière interdite, en passant de l'autre côté du Sikkim pour aller voir ce tibétain interdit, qui l'a absolument sorcelée, elle s'est fait expulser par les Britanniques. Et là, elle n'a qu'une envie, c'est réussir à pénétrer à l'Assa. Et elle va partir, elle va faire tout le tour, elle va mettre huit ans. Et huit ans plus tard, en 1924, elle est expulsée en 1916. En 1924, elle va être la première femme étrangère à pénétrer à l'Assa. Ça, c'est son exploit. Et elle a 56 ans. Elle rentre, tout le monde la salue de partout. Elle veut rentrer par les États-Unis, parce que l'Amérique veut qu'elle raconte son récit en premier. Elle rentre finalement en France. Elle dit à Philippe Nel, je rentre avec Apur Young-Len et je vais l'adopter. Philippe Nel dit non. Pas après 14 ans en plus avec lui. Non, pas question. Adopter un enfant de 15 ans. Elle rentre quand même. Et après 6 mois, elle obtient un gain de cause. Ils lui donnent l'autorisation d'adopter. Ils ne vivront plus jamais sous le même toit. Mais ils se verront très, très régulièrement. Et à peine elle est rentrée à la téléconférence, elle n'a qu'une envie, c'est repartir. Elle a quand même 70 ans. Et elle repart. Et elle se retrouve prise par la deuxième guerre mondiale. L'inchiquie, c'est qu'elle a passé les deux guerres à l'étranger. Comme si elle l'avait sentie. Et ça, c'est quand même pas mal. Mais la deuxième guerre mondiale, c'était un peu plus dur. C'était très dur. Oui, voilà. Parce qu'elle est en Chine. Oui, oui. Et puis elle est âgée. Elle a du mal. Il y a des bombardements de partout. Mais d'ailleurs, Jean Austen va mourir sous les bombardements. Donc, elle échappe de peu. Voilà. Et elle va rentrer ensuite. Et elle va continuer à écrire, à raconter. Jusqu'à ce que, après David, son Philippe meure. Oui. Pendant qu'elle est en Chine. Oui. Pendant qu'elle est en Chine. Et quand elle revient à son retour, c'est là qu'elle décide de s'installer... Non, elle s'était déjà installée à Dignes après son retour de la Sarp. Elle a cherché un lieu dans le sud. Elle ne voulait plus. Elle qui a grandi entre Bruxelles et Paris. Elle a beaucoup vécu à Londres. Elle voulait, depuis qu'elle était à Tunis, il y avait une chose définitive. C'est qu'elle allait vivre au soleil. Donc, elle a cherché une maison dans le sud. Et un jour, elle désespérait assez de trouver. Ça ne lui allait pas. Il y avait beaucoup de théosophes sur la côte qui l'invitait. Donc, elle passait du temps sur la côte. Elle ne trouvait pas. Et un jour, en remontant la Durance, elle a trouvé que la petite ville de Dignes, avec les montagnes. Et c'est vrai, j'y suis allée maintes fois pour ce livre. Mais avant aussi. Maintenant, évidemment, tout le contexte autour a changé. Mais quand on fait abstraction de tous les grands immeubles et tout, on retrouve une atmosphère entre le lit de la rivière, les bières, les collines alentours et très vite la montagne au-dessus. Il y a quelque chose qui relève du Tibet. Elle a appelé cette vallée un Himalaya pour l'Illiputien. Donc, sa maison est toujours visible ? Voilà. Alors, sa maison a été transformée en musée. Marie-Madeleine continue à y vivre depuis. Elle continue toujours à y vivre. Sauf que là, elle est bien, bien nagée. Elle est à l'hôpital, mais elle est toujours là. Elle a organisé des visites en racontant avec Fougue sa vie pendant des années et des années. Et depuis deux ans, Alexandra avait fait de la ville de Dignes sa légataire universelle. Et donc, c'est la ville de Dignes qui a repris. Marie-Madeleine étant vraiment trop âgée, lui a laissé tout faire. C'est la ville qui a repris et la maison est entre les mains d'une conservatrice qui a entièrement restauré tout à l'identique. Voilà. Donc, c'est devenu un musée officiel avec toute une partie où on revoit les appartements d'Alexandre. Et puis, toute une autre où il y a une magnifique exposition qui raconte les différentes phases de son photo. C'est rouvert depuis le mois de juin. Alors, il n'y a plus Marie-Madeleine. Elle habite toujours à côté, dans la deuxième maison. Elle n'est plus là pour nous passionner par ses récits. C'est un peu plus... Je cherche obligé. Je cherche obligé. Oui. Mais c'est passionnant parce que, pour le coup, ils ont mis à jour beaucoup, beaucoup de documents inédits dont Marie-Madeleine ne pouvait pas s'occuper. C'est vraiment toute une équipe d'archivistes qui ont permis de révéler un petit peu plus sur la vie de cette dame étonnante, d'avant-garde. On va voir si vous avez des questions, quand même. Vous avez suivi ? Personne n'a de questions ? Moi, j'en ai une. Si on doit lire un livre d'Alexandra David Ney, lequel tu conseilles ? Un seul. C'est une question vraiment difficile parce que, évidemment, le plus connu de tous, celui qui l'a révélé, c'est « Le voyage d'une parisienne à l'Assa ». C'est son exploit qui est vraiment formidable, facile à lire et tout. Mais en même temps, si on veut… Moi, ce que je préfère lire d'elle pour la découvrir, c'est « Le journal de voyage ». C'est sa correspondance qui était en deux tomes. Mais oui, parce que c'est un véritable essai de voyage, c'est ses réflexions, c'est elle. C'est ce que je préfère. Après, elle a aussi bien écrit carrément des romans. Elle adorait… Jules Verne était un de ses auteurs préférés. Donc, elle a écrit des romans complètement inventés à partir de toutes ses expériences. Mais elle a écrit aussi des essais qui sont des essais sur le bouddhisme qui font toujours aujourd'hui référence, comme les initiations lamaïques, enfin des choses beaucoup plus ardues. Et puis, elle a aussi tous ses récits de voyage où elle se met elle-même en scène, où on comprend ce sens de la théâtralité, ce rôle d'actrice qu'elle a toujours aimé au pays des brigands gentilhommes, mystiques et magiciens du Tibet. Ou parfois on dit, elle a inventé, c'est pas possible, elle raconte des histoires à dormir debout. Mais non, c'est-à-dire qu'elle s'est imprégnée de tout ce monde. C'est un monde effectivement ésotérique, avec des phénomènes étranges qui se passent là au-dessus de 4000 mètres d'altitude, mais qu'elle a intégré à ses propres réflexions et ses expériences. Et ça donne des récits qui sont passionnants. Donc j'aurais du mal à vous en conseiller, mais je vous conseille de la lire, ça c'est sûr. — S'il vous plaît, quand elle rentre sur ce territoire tibétain interdit aux étrangers, c'est en accord avec les autorités locales ou c'est de façon cachée ? — Oui. Alors, pour une partie, le Tibet, c'est cinq fois la France, le Tibet. Encore aujourd'hui, quand on parle du Tibet, on sait jamais de quel Tibet on parle. Parce qu'il y a la région autonome du Tibet, c'est le cœur, c'est la Sars, c'est le Tibet central. Celui-là était entièrement fermé aux étrangers. Et en revanche, tout ce qui est le Tibet oriental, tout le Kam, l'Amdo, toutes ces grandes régions tibétaines qui sont toutes autour, celles-là, elles étaient entre les mains de différentes chefferies, avec un gouvernement... Il n'y avait pas encore vraiment de gouvernement central en Suine à l'époque. Et donc là, tout le monde pouvait voyager. Ce qui était interdit, c'est ce qu'on appelle le grand jeu. À l'époque, en deux mots, l'Himalaya, c'est un immense terrain d'espions, de diplomates et d'aventuriers à l'époque. Et parce que, pourquoi ? Parce que la Russie d'un côté, la Chine de l'autre, et les Britanniques en Inde en dessous veulent tous ouvrir de nouvelles routes commerciales et veulent empêcher les uns d'être plus puissants que les autres. Donc voilà, le grand jeu. Donc, les Britanniques qui sont les plus forts, quand ils apprennent que les Russes commencent à envoyer plein d'émissaires dans ces régions-là, exigent du Dalaï Lama, qui est venu se réfugier en Inde, donc auprès des Britanniques, un traité selon lequel, s'ils sont les seuls à pouvoir autoriser certains de leurs, c'est pour ça qu'il y a quelques récits, il y a en Gazebrun, d'autres, il y a d'autres récits sur l'Assad de cette époque-là, des hommes qui ont été envoyés par les Britanniques, mais ils exigent que le Dalaï Lama ferme la porte aux autres. Voilà. Et pendant un moment, il va le faire. Mais un siècle plus tôt, il y avait des voyageurs qui allaient jusque-là, il y a des missionnaires, le Perruque, Gabel, les Français, un siècle plus tôt, sont allés jusqu'à l'Assad. En revanche, les femmes, il y avait deux missionnaires, deux femmes missionnaires qui ont essayé avant, pour évangéliser le Tibet, qui ont essayé de pénétrer jusqu'à l'Assad avant Alexandra. Je pense même qu'elle a dû lire les récits de l'une d'entre elles, Annie Taylor, en anglais, et que ça a dû lui donner des idées parce qu'elle a vraiment fait pareil qu'elle. Sauf qu'Annie Taylor s'est fait arrêter, heureusement pas tuer, parce qu'à l'époque on n'était quand même pas très tendre. Mais elle avait elle aussi un compagnon de voyage, et elle s'était elle-même aussi déguisée comme Alexandra. Et Alexandra va réussir pourquoi ? Elle va réussir uniquement parce qu'elle accepte, d'abord elle a ce sens du théâtre, donc le déguisement. Et ensuite elle va accepter de renverser les rôles pour la première fois de sa vie. Elle va être la vieille mondiante qui récite les prières, toute seule. Et c'est son fils adoptif qui lui mène le jeu, et qui partout dit « j'emmène ma vieille mère en périlnage à la salle ». Personne ne lui pose de questions. Elle a été arrêtée à plusieurs reprises, elle a été renvoyée, donc elle a fini par tout abandonner. Le sac, la boussole, le crayon, le papier, la peinte et la photo, elle n'a plus rien. Mais elle y arrive uniquement parce qu'elle accepte ça. C'est-à-dire de se retrouver vraiment comme une tibétaine. Une autre question ? C'est pour ça qu'après, quand on dit, parce que moi j'ai connu au début, maintenant que j'ai fait tout ça, je peux le dire et je peux l'affirmer, mais je retrouve encore maintenant des gens qui viennent vers moi en disant « oui bon ça va, on ne sait même pas si c'est vrai ou pas vrai qu'elle a été à la salle ». Moi j'ai recueilli en Himalaya même les témoignages que j'ai d'ailleurs dans mon film de gens qui savent par leurs parents, qui ont raconté comment ils ont vu Alexandra à la salle. Donc on sait maintenant que c'est vrai. Mais elle a eu beaucoup de détracteurs. Elle a suscité énormément d'envie, de jalousie. Et puis avec cette envie, ce non-conformisme qu'elle avait, elle s'en fichait pas mal de ce qu'on disait. Elle répondait même aux gens « allez-y dites, parlez-moi, ça me fera encore plus de publicité ». Elle avait un humour absolument incroyable, ce que j'essaye aussi de rendre un petit peu dans ce livre. Elle est incroyable. Elle a un sens de l'ironie et de l'humour assez fantastique. On n'en parle pas assez. Et donc elle a vraiment été jusqu'au bout de cette fuite qu'elle a quand elle est petite. Et je suis très émue à la fin du livre de pouvoir mettre les documents. Elle faisait très attention à elle, comme on dit à un moment donné dans le livre. Et donc elle veut pas de lunettes jusqu'à la fin. Elle voit pleurant. Donc elle a deux grosses loupes. Et Marie-Madeleine doit prendre des feuilles de papier et lui écrire en gros les mots, parce qu'elle veut continuer à écrire. Jusqu'à 17 jours avant que vraiment son esprit déballe. Elle va avoir 101 ans. Elle vient de faire renouveler son passeport. Elle veut continuer à écrire. Et elle va écrire « je vais me promener ». Dernier mot qu'elle va écrire. Voilà. Applaudissements. Merci. 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 Merci.